Toutes ces clémentines vont pouvoir être acheminées vers le continent. Les producteurs corses sont rassurés. Après plus de 24 heures d'angoisse, de blocage total du fret, toutes les clémentines de cette fin de saison vont pouvoir être écoulées. Ça représente facilement 20 à 30% dans le cadre des bénéfices de chaque exploitation agricole. Donc ça pouvait être très préjudiciable. Ça voudrait dire que le producteur qui a travaillé toute l'année n'est pas encore rentré dans son activité de bénéfice. La clémentine, la principale exportation corse en cette période de l'année, mais aussi une denrée très périssable. Près de 3000 tonnes de ces fruits attendent d'être cueillies pour être envoyées vers le continent. Les employés de la SNCM sont toujours en grève, mais le principal concurrent de la compagnie, Corsica Ferris, va doubler ses rotations pour aider aux frettes. Soulagement donc pour les producteurs, du moins pour le moment. La solution trouvée n'est que temporaire. De nouvelles paralysies du transit pourraient favoriser la concurrence étrangère. La clémentine de Corse part tous les jours. pour être de manière fraîche tous les jours dans les magasins. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un approvisionnement donc régulier et quotidien. Si ce n'est pas le cas, on se retrouve avec la grande distribution qui a elle-même ses propres contraintes, même si ce sont nos clients qui nous suivent, et qui en cas de rupture d'approvisionnement bascule sur les autres origines comme l'Espagne et le Maroc. Les transporteurs sont malgré tout contraints de revoir leur plan de transit. Les bateaux du Corsica Ferris arrivent à Toulon et non à Marseille comme la SNCM. Merci.